hello comment allez vous j'espère que vous allez super bien moi je suis en superbe forme apprécieux masque à la boue de la mer morte et oui ceci est une vidéo qui a été partagée par un charmant bijou de mon charmant tunivère une vidéo que je vous mettrai en barre d'informations donc aujourd'hui on va faire un masque à la boue de la mer morte alors vu que je ne peux pas me rendre en israël pour me baigner dans la boue de la mer morte ce que je fais c'est que je la fais venir à moi la boue vous la trouverez sur amazon c'est là où moi je l'ai acheté sinon les charmantes de mon univers napi l'ont acheté également sur ebay alors beau riche à minéraux superactifs qui vont donc venir purifier régénérer et rééquilibrer le cuir chevelu mais avant d'appliquer notre masque à la boue je vais faire mon champion je fais mon champion la veille de mon soin donc on est là dimanche je lave mes cheveux au savon noir pour débarrasser mon cuir chevelu des impuretés quoi qu'il n'y en a pas beaucoup parce que je fais essentiellement des soins 100% naturel comme ça le lendemain le cheveux et le cuir chevelu est prêt pour recevoir le soin à la boue de la mer morte qu'on va lui appliquer et pour finir j'ai fait deux tresses pour ne pas laisser mes cheveux à l'air tant que voilà on va passer à la préparation de notre masque il va nous falloir la boue de la mer morte bien entendu une huile végétale moi pour l'instant je suis à fond j'ai huile de palmiste un macérat donc une infusion aux plantes du gel de la muévra ou un autre humectant ou hydratant et puis une huile essentielle alors je vais prendre de l'avance parce que les gens ils posent souvent des questions sur mes vidéos alors que j'ai déjà les réponses dans les mêmes vidéos donc sachez que la boue de la mer morte vous ne la remplacerez pas au pire vous pouvez faire ce masque avec de l'argile blanche ou du kaolin le calamar comme on appelle au cameroun voilà je ne faisais pas présenter le rasoul au départ de la préparation et oui j'ai forget j'ai tout simplement oublié donc il faut une cuillère à soupe de rasoul pour faciliter le mélange avec la boue par contre c'est vraiment de la boue je ne m'attendais pas à recevoir ce truc noir là c'est vraiment de la boue que j'ai reçu donc il va falloir deux quarts à soupe de la boue de la mer morte je pensais recevoir genre de la poussière ou un truc comme ça de l'argile à laquelle je pouvais ajouter de l'eau pour transformer en boue mais non c'est réellement de la boue noire voilà je mélange à la spatule la boue et le rasoul et je vais rajouter mon infusion aux épinards romarin et céleri et mélanger jusqu'à obtention de la texture que je désire maintenant je vais mettre mon gel d'aloe vera fait maison ce gel est hyper bullant j'ai même du mal à couper tellement c'est épais donc je l'ai râpé un tout simplement et puis voilà donc je rajoute le gel d'aloe vera au pif c'est selon il n'y a vraiment pas de quantité imposée quoi je mélange bien l'ensemble ensuite je rajoute ma fameuse huile de palmiste que mes cheveux adorent 2 cuillères à soupe je mélange également et pour finir j'ai choisi l'huile essentielle de manteau poivré et pour ma quantité je vais mettre 20 gouttes je mélange le tout avant d'appliquer ce masque comme vous vous souvenez j'avais fait deux tresses je les ai défaites maintenant je vais masser mon cuir chevelu pour préparer la circulation sanguine je vais masser le cuir chevelu et ensuite je vais diviser la tête en quatre et dans un premier temps je vais vaporiser mes cheveux avec ma lotion aux épinards bien entendu les cheveux ils doivent être humides avant l'application de ce masque et ensuite je vais les démêler au peigne à dents larges j'aime pas trop les peines mais bon je vais faire un léger bain d'huile après c'est léger bain d'huile je vais masser le cuir chevelu et maintenant je vais appliquer ma boue sur mes cheveux alors ce principe là ce procédé je l'ai également vu sur une vidéo que je vous mettrai aussi en barre d'informations dont j'applique mon masque à la boue il faut que le cuir chevelu il soit imprégné il faut que les longueurs également en profite et les pointes de tout cette boue est tellement riche qu'elle va sur toute la tête le cuir chevelu les longueurs les pointes on ne laisse rien que nenni on met sur tous les cheveux voilà et puis en masse parce que les actifs ils vont pénétrer le cuir chevelu ils vont pénétrer la fibre capillaire pour rendre les cheveux plus soubles pour définir les boucles pour adoucir et avoir un cuir chevelu sain mais je veux suivre complètement les lignes lors du démêlage en même temps c'est normal c'est le masque à la boue qui facilite le démêlage en même temps qui rend les cheveux hyper souple regardez comment les boucles se dessine elle même franchement cette boue c'est à tester alors on continue en masse on démêle on n'hésite pas à réhydrater le cheveu avec la lotion aux infusions les touristes vont régulièrement en israël c'est pas pour rien c'est tout simplement pour profiter des bienfaits de la boue de la mère morte ça c'est vraiment une merveille si vous ne l'avez pas comme je vous le disais allez sur amazon ce sera facile d'accès pour vous là bas vous n'avez pas besoin de prendre l'avion pour y aller pour découvrir cette merveille le sachet de 500 grammes a valu 8 euros 80 15 ans voilà c'est terminé c'est pas joli tout ça ça donne envie alors je vais diviser ma tête en quatre et puis je vais la recouvrir d'un film plastique du papier à lui et du foulard je vais rester pendant 24 heures avec ceci 24 heures après comme toujours c'est la magie du montage on est le mardi 15 août je vais laver mes cheveux enfin j'ai tenu pendant 24 heures je n'ai eu aucune démangeaisons du cuir chevelu rien 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 j'ai vu dans mes recherches sur internet que les gens qui font le lifting capillaire garde la boue pendant une semaine donc c'est le prochain défi que je compte relever bientôt mais ce sera en hiver j'ai compris qu'en repétant ce soin souvent ça a amélioré la texture des cheveux donc je compte bien sûr le refaire souvent regardez comme c'est beau allez on va laver tout ça et d'un coup de baguette magique je suis là après avoir rincé mes cheveux regardez comment ils sont doux comment ils sont souples comment ils brillent maintenant je vais aller faire mon shampoing au savon noir et ensuite je vais poser mon masque palme aloué qui nous a été partagé par la charmante de mon univers napi si vous voulez avoir un recette de ce masque il n'y a pas être dans le groupe allez je reviens après le résultat après avoir posé mon masque pendant cinq minutes et puis je vous livre tout ça de retour après mon masque palme aloué les cheveux sont tout aussi doux les boucles sont super bien définies la brillance elle est au rendez vous maintenant je vais faire quelques vanilles et puis je vous montre le résultat de mes vanilles le lendemain je n'ai rien rajouté d'autre je n'ai pas hydraté mes cheveux ensuite je n'ai pas rajouté d'autres produits j'ai uniquement fait des vanilles et voici le résultat le lendemain matin je suis très très satisfaite et je vous invite à tester cette boule vous ne serez que conquis n'hésitez pas à vous abonner restez connectés pour les prochaines recettes pour les prochaines astuces et je vous dis à très bientôt pensez-y le challenge il commence le 28 août soyez au rendez vous bisous